Bonjour les Capricornes, c'est Isa Watt pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également. Pour ce mois de juin 2021, je termine cette série de vidéos par vous ce mois-ci. Avant de commencer, d'abord, je tiens encore une fois à tous et toutes vous remercier du fond du cœur pour toute la bienveillance et tout le soutien que vous m'apportez chaque mois. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. C'est vous qui faites vivre cette chaîne, c'est vous qui me soutenez dans mon travail et vraiment je tenais à tous vous remercier. Voilà, je voulais commencer par ça. Je vais effectuer cette guidance avec d'abord une arcane majeure du Tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de juin. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isa Watt que vous connaissez maintenant. Toujours disponible à la commande sur mon site internet, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance personnalisée. Je le rappelle, je les effectue par appel vidéo parce que j'ai besoin de voir mon consultant ou ma consultante en face de moi pour être efficiente. Donc, par Skype ou WhatsApp ou Messenger, mais voilà, je voulais préciser ça. Et je terminerai cette guidance comme à chaque fois depuis quelques mois avec une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, que j'aime bien, que j'adore, je peux dire. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Alors, j'ai une carte qui se retournait et je vais la prendre, c'est tempérance pour vous, les Capricornes. de la douceur, dans ce mois de juin, de la douceur, une idée quand même de quelque chose qui se transforme, qui se transmute, mais tout en douceur. On nous parle aussi de communication avec tempérance. On nous parle de réconciliation aussi. Mais voilà, on est dans une énergie là, pleine de douceur. Il y a l'idée peut-être pour certains de devoir mettre de l'eau dans son vin. Peut-être aussi d'essayer de concilier certaines choses qui ne sont pas forcément conciliables. Donc, cela va être sans doute différent d'une personne à l'autre. Mais nous allons remettre cette carte en lien, bien sûr, avec le reste de votre tirage. Mais là, on part sur vraiment de la douceur, une idée de protection, tempérance à l'origine, sur la carte d'origine, est un ange, est ailé. Donc, une protection, une douceur. On va voir la suite. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les Capricornes, s'il vous plaît. Voilà, nous avons notre première ligne pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, bien sûr. Nous commençons par le fantôme. Je dis ça sur un ton, si c'est comme je vous grondais, ce n'est pas du tout le cas. Mais avec le fantôme, eh bien, voilà, on a du mal à dépasser une histoire passée, une histoire ancienne. On a du mal à oublier une personne du passé, un ex, une ex. Et en fait, eh bien, on traîne un peu ça comme un boulet. C'est quelque chose qui a tendance à nous immobiliser, à nous ralentir, à nous plomber. Donc, vous étiez sans doute dans le courant du mois de mai et peut-être aussi début juin, un petit peu dans cette énergie-là, les Capricornes. Et du coup, vu que vous êtes resté un peu accroché à cette énergie du passé, eh bien, vous êtes un peu enfermé, enfermé dans votre armure, protégé derrière votre armure. En tout cas, vous ne vous rendez pas accessible ou disponible pour quelque chose d'autre. La plume, et pourtant, et pourtant, on jalonne votre chemin de signe, de synchronicité, de petites choses comme ça qui essayent. De vous guider dans la bonne direction, de vous pousser dans la bonne direction. Avec la plume, on a encore cette idée de protection angélique, comme un petit peu avec tempérance. Donc, soyez attentifs sur ce mois de juin à toutes les synchronicités que vous allez pouvoir vivre, à tous les signes que vous allez pouvoir recevoir. Alors, bien sûr, on peut parler de plumes, des petites plumes que l'on trouve à des endroits incongrus, sinon ça ne compte pas, entre guillemets, ou des petits objets qui attirent notre attention, des pancartes dans la rue qui peuvent répondre à une question que vous êtes en train de vous poser, les paroles d'une chanson ou des paroles entendues à la radio ou à la télé, qui vont vous parler d'une manière toute particulière. Voilà, soyez un petit peu attentifs, sans bien sûr sombrer dans l'excès de voir des signes partout. Mais là, on va jalonner comme ça votre chemin, d'accord. On va jalonner votre chemin pour vous emmener vers un changement de vie, vers un grand bouleversement de vie, qui est annoncé ici, avec la vague. La vague est un petit peu radicale, c'est un raz-de-marée quand même, qui nous arrive dessus. Même si ce raz-de-marée nous emmène vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de bien, parfois, il est un petit peu inconfortable à vivre, d'accord. D'autant plus que, comme c'est montré sur le dessin, quand on vit un petit peu un changement radical comme ça, ça peut avoir tendance à faire remonter du fond de la mare, des choses du passé, justement, que l'on pensait avoir réglées, d'accord. Alors, je vais recouvrir immédiatement le glaçon. Alors, le glaçon sur le fantôme m'indique plusieurs choses. D'abord, cette personne du passé que vous n'arrivez pas à oublier est sans doute complètement retranchée dans une forme de froideur vis-à-vis de vous. Mais il est également possible, que ce soit vous, avec cette difficulté à dépasser cette histoire, vous vous êtes vous-même retranchée dans cette froideur. Vous avez, alors, consciemment ou inconsciemment, bien sûr, encore une fois, ce n'est absolument pas un reproche que je peux vous faire. Ce sont souvent des mécanismes un peu automatiques, là, dont on parle. Mais vous avez sans doute, eh bien, gelé votre cœur. Donc, avec notre tempérance, là, il y a sans doute quelque chose qui va revenir à plus de douceur, quelque chose qui va se rééquilibrer. Et la glace va redevenir haut, avec tempérance. La route, voilà, c'est ça. Enfin, je pense, pour certains capricornes, enfin, vous tournez le dos à ce gel, vous tournez le dos à cette posture de repli sur soi, que vous avez sans doute, comment dire, effectué, du fait de ne pas arriver à dépasser cette histoire du passé. On tourne le dos à cette attitude, on tourne le dos à cette posture, et on va être apte, maintenant, enfin, sur ce mois de juin, eh bien, à suivre notre route, à aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Vous voyez, on passe quand même d'une personne en armure et immobile à une personne dénudée, donc dévêtue, donc, en tout cas, ouverte à ce qui pourrait arriver de l'extérieur, et en mouvement. D'accord ? Donc là, c'est plutôt sympathique. Oui, on est bien dans le cadre, là, d'une évolution. Il y a quelque chose qui évolue chez vous, qui évolue dans votre posture intérieure, mais sans doute aussi dans votre situation extérieure. J'espère que l'on va nous donner plus de détails sur cette situation extérieure, sur quelle forme, justement, va prendre cette évolution, ou vers quoi va vous emmener cette évolution. Le dolmène, ok. Alors, vous étiez quand même sacrément bloqué, dans un blocage qui était assez sévère. D'accord ? Donc, il faut bien un tsunami pour arriver à dépasser ce blocage. Il y a un autre signe dans ce mois de juin, mais je ne me souviens plus lequel, qui a exactement la même combinaison. Donc, voilà. Il faut bien un raz-de-marée pour dépasser le blocage dans lequel vous étiez. Alors, ensuite... Le fric, qui est encore une fois beaucoup sorti et qui sort beaucoup ces derniers mois pour beaucoup de signes. Évidemment, moi, je fais un lien avec la situation actuelle, avec la situation sociale actuelle. Beaucoup de personnes sont quand même dans des problématiques matérielles et financières. ça peut se comprendre. Ça joue un rôle aussi sur notre façon de vivre notre émotionnel. Et bon, les capricornes, visiblement, ou en tout cas, certains d'entre vous êtes sans doute aussi aux prises avec ce genre de problématiques financières, problématiques de logement, peut-être, ce genre de choses. Avec tempérance, encore une fois, on a une idée quand même de rééquilibrage, de quelque chose qui revient à plus de douceur et qui fait en sorte que les problématiques soient moins aigües. D'accord ? Donc là aussi, un rééquilibrage va sans doute pouvoir se faire. Je demandais un petit peu au guide vers quoi cette nouvelle route, cette nouvelle attitude, cette nouvelle posture allait vous mener. et j'aime beaucoup qu'on me réponde le gentleman qui peut être évidemment remplacé par la lady, suivant que vous soyez un homme ou une femme ou même un homme qui attendait un homme ou une femme qui attendait une femme, peu importe, tout ce qui importe, c'est l'énergie d'amour. Et là, eh bien, on nous parle d'une personne de cœur. Une personne avec le cœur sur la main qui vous offre son cœur, donc une proposition d'amour, une rencontre, une déclaration, a priori, pas forcément donc le retour de cette personne du passé puisque ce n'est pas une carte de retour ou de réconciliation, c'est plutôt une carte de déclaration, de proposition, de nouvelles rencontres et voilà, de proposition sincère d'une personne sincère. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette réponse. Donc, nous voilà effectivement dans la douceur de tempérance. le schéma. Cette évolution-là dont nous parle la fougère qui est une évolution naturelle qui ne demande pas forcément un travail conscient, un travail acharné, qui est plutôt une évolution naturelle. eh bien, cette évolution concerne essentiellement le dépassement d'un schéma répétitif que vous avez sans doute expérimenté ces derniers mois ou ces dernières années. Donc là, il est temps de dépasser justement ce schéma répétitif. On retrouve un petit peu cette idée de transmutation alchimique qui s'opère avec notre tempérance. Encore une fois, vous avez sans doute d'ores et déjà dépassé ce schéma grâce à la guidance des anges. Je suis obligée de le dire comme ça. Ça parlera à ceux qui y croient. Mais enfin, grâce à cette guidance qui vous a justement poussé un petit peu dans la bonne direction, ne craignez pas de retomber dans ce schéma répétitif. Soyez ouvert et accessible aux personnes que vous êtes susceptibles de rencontrer sur ce mois de juin, aux offres d'amour que vous pouvez recevoir sans craindre de retomber dans le même schéma. voilà, j'ai voulu recouvrir cette carte parce que ça me dérangeait cette carte ici. Donc, l'alignement. Il y a bien quelque chose qui se réaligne en vous, à l'intérieur de vous. maintenant, vous êtes plus capable, plus apte à cerner ce qui est juste et bon pour vous, à ne plus accepter des compromis qui ne vous ressembleraient pas, à accepter des choses qui ne sont pas alignées avec vous. prenez soin de cet alignement que vous avez acquis. N'hésitez pas sur ce mois de juin, si vous vous sentez perturbé par ce bouleversement qui est un petit peu annoncé dans ce tirage et qui va sans doute donc prendre la forme d'une personne de cœur, n'hésitez pas à faire des pauses méditatives, à vous recentrer, faire des exercices d'ancrage, des petites choses comme ça pour ne pas risquer de vous projeter à nouveau dans ce qui vous a fait souffrir par le passé et à bien rester dans le ici et maintenant. D'accord ? Le temple. Il est question ici en quelque sorte d'avoir recours à la foi. Le temple nous parle également de notre paysage intérieur, de notre univers intérieur, tout ce qui est extrêmement profond en nous et auquel nous nous seuls avons accès. mais là ce n'est pas ça qu'on m'envoie comme message. On me parle d'avoir recours à la foi, donc d'avancer en confiance dans l'abandon et dans le lâcher prise. l'usure. Vous êtes arrivé en fait au terme d'un cycle. D'accord ? Vous avez sans doute expérimenté que ce soit le regret d'une personne du passé ou que ce soit cette idée de schéma répétitif là. Vous êtes allé au bout de ça. Vous êtes allé au bout du bout de ça. Donc maintenant il est temps d'avancer vers la suite d'accord ? Qui est présente ici. Même si elle peut en quelque sorte vous remuer d'une manière à faire remonter un petit peu toutes vos angoisses du passé. Toutes vos angoisses qui sont héritées du passé. Mais là on vous demande vraiment d'avoir foi en ce que l'univers va mettre sur votre chemin. D'accord ? Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour vous mis Capricorne il me semble que c'est quand même plutôt clair. Donc restez autant que faire se peut dans la douceur que sous-entend tempérance. D'accord ? Vous n'allez pas forcément être malmenés une fois de plus. Et nous avons Kutumi qui nous dit restons concentrés. Donc c'est ce Maître Ascensionné qui souhaite se manifester auprès de vous pour ce mois de juin. Et avec ce message de restons restés concentrés je le ressens vraiment comme une résonance avec cette carte-ci qui vous demande vraiment de rester focus en quelque sorte sur qu'est-ce qui est juste et bon pour vous aujourd'hui. qu'est-ce que vous voulez expérimenter dans votre vie aujourd'hui d'accord et concentré sur sur cette notion de de foi d'abandon aller vers cette nouvelle route là en restant vraiment focus sur ce vers quoi on va et pas ce que l'on a traversé par le passé d'accord regardez ce joli regard donc voilà restez concentré sur ce vers quoi vous voulez aller maintenant et pas sur ce que vous avez laissé derrière vous voilà les amis écoutez j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous si ce n'est pas le cas et bien vous voyez en d'autres decks vous avez le lâcher prise le lâcher prise laisser partir ce qui doit partir accepter ce qui est et accueillez ce qui vient voilà si ce tirage ne vous a pas parlé et bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants de vos signes lunaires ou même en vénus pourquoi pas puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental dans tous les cas je vous remercie de votre écoute attentive je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain à très bientôt les capricornes bye bye bye